Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes sangs. Dimanche du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ. Dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 6, versets 51 à 58. Jésus commence par affirmer « Moi, je suis le pain vivant. » Moi, je suis, ça c'est un rappel de la révélation faite à Moïse au buisson ardent, Genèse 3, 14, quand Dieu lui a dit « Je suis, moi je suis. » Et ici Jésus ajoute le pain vivant. Le pain dans la Bible, ça veut dire la nourriture basique, essentielle, indispensable pour se nourrir, pour grandir, pour être rassasié. Et c'est tout ce que fait le Seigneur dans nos vies justement. Il est le pain de nos vies. Que le pain soit la nourriture essentielle, on le voit dès les origines. Quand Dieu annonce les conséquences du péché originel à Adam, il lui dit « C'est à la sueur de ton visage, de ton front, que tu gagneras ton pain. » Nous, on dirait « Tu gagneras ta croûte, ou tu gagneras ta vie, ou tu gagneras ta nourriture, ou ta subsistance. » Le pain, c'est la subsistance. Ou encore, il est dit, toujours dans le livre de la Genèse, pour parler de la famine qui a sévi au moment de Joseph, à l'époque de Joseph, onzième fils de Jacob. Genèse 47, 13. « Il n'y avait plus de nourriture nulle part dans le pays, tant la famine pesait lourdement. » Il n'y avait plus de nourriture. L'hébreu dit « Il n'y avait plus de pain. » Le pain, c'est l'Erem. « Beit l'Erem, la maison du pain. » Donc, voilà, Jésus, notre nourriture indispensable. En disant cela, Jésus ne fait qu'accomplir, ou on va dire donner tout son sens, son sens plénier, à ce qui était dit au livre du Deutéronome, au chapitre 8, au verset 3. Dieu parle au peuple, ou plutôt Moïse parle au peuple de l'épreuve du désert. « Le Seigneur t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, il t'a donné à manger la mâme, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. » Jésus est la parole de Dieu, il est la bouche du Seigneur, il sort de la bouche du Seigneur, et il est le pain dont nous pouvons vivre. Alors, le pain, sa chair, c'est le pain de nos vies, et son sang, c'est le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Le vin, c'est un plus, si vous voulez. Le vin, c'est pas pour se nourrir, mais c'est pour se réjouir. C'est toujours symbole de joie dans la parole de Dieu. Comme il est dit au psaume 103, au verset 15, « L'homme qui tire le pain de la terre est le vin qui réjouit le cœur de l'homme. » Les deux ensembles, pain et vin, sont symbole de la terre promise, tel que Dieu la présente à son peuple, par exemple dans le prophète Isaïe, au chapitre 36, au verset 17. « Que chacun de vous mange les fruits de sa vigne et de son figuier, qu'il boive l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne vous prendre pour vous emmener dans un pays comme le vôtre, un pays de froment et de vin nouveau, un pays de pain et de vignoble. » Le pain et le vin, deux éléments essentiels à la vie. Le corps et le sang du Christ, deux éléments complètement indispensables si on veut avoir une vie, une belle vie, une vie tournée vers Dieu, une vie qui corresponde à notre vocation. Alors, donc il est question de pain, il va être question de vin, de sang, et ensuite, bien sûr, Jésus dit si quelqu'un mange de ce pain, un pain que nous devons manger. Le verbe « manger » en hébreu, c'est la même racine que « kol » qui veut dire « tout », une totalité. Manger, c'est faire un tout, c'est faire une totalité, c'est rejoindre l'unité d'une certaine manière qui est en Dieu. C'est entrer en communion avec ce qu'on mange et avec le Créateur qui nous l'a donné. Manger, c'est un acte liturgique qui fait, voilà, qu'on est uni à la création et à celui qui l'a créé et au Créateur. C'est pour ça que tel était le premier de tous les commandements. Si on va voir, toujours dans la Genèse, chapitre 2, verset 16, la première chose que Dieu ordonne à Adam, « Le Seigneur donna à l'homme cet ordre, mange ! » L'hébreu dit « pour manger, tu mangeras ! » « Je t'en supplie, mange de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien-mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Le premier commandement, « Mangez ». Mangez quoi ? « De ce que je vous donne », il s'agissait de manger des arbres que Dieu donnait. Et voilà qu'Adam et Ève ont mangé justement de l'arbre que Dieu ne donnait pas. Ils ont péché contre cette vérité essentielle qui est de dire que le Seigneur n'est que don. Au lieu de recevoir, ils se sont servis. Il s'agissait de recevoir dans l'action de grâce un pain, une nourriture qui allait nous aider à grandir et Adam et Ève ont choisi de refuser cette nourriture offerte par le Seigneur et au lieu de ça, ils se sont servis. Ils ont pris au lieu de recevoir et au lieu d'une nourriture qui allait les aider à vivre, ils ont mangé une nourriture dont Dieu avait dit « L'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc il y avait le commandement de manger de tout sauf d'un arbre qui allait donner la mort. Et les rabbins, bien sûr, se sont beaucoup questionnés qu'est-ce que c'était cet arbre ? De quoi ont-ils mangé ? Alors tout a été dit, voilà. Mais le plus intéressant pour nous, c'est que certains rabbins affirment que cet arbre, c'était du blé. Voilà ce que dit la tradition juive. « Quel est l'arbre dont on mangeait Adam et Ève ? Le blé, dit Rabbi Meir, car le blé avait alors la taille des cèdres du Liban. » On dit qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Le blé, un arbre ? Alors si vous allez au psaume 72, au verset 16, pardon, 71 dans la liturgie, psaume 71, verset 16, il est écrit que la terre jusqu'au sommet des montagnes soit un champ de blé et ses épis onduleront comme la forêt du Liban. Conclusion des rabbins, le blé était aussi grand que les cèdres du Liban, donc c'était bel et bien un arbre et c'est de cet arbre qu'Anna et Ève ont mangé. Alors il faut ajouter l'histoire du jeu de mots parce que le mot blé en hébreu et le mot péché ou pécheur, c'est quasiment les mêmes lettres. Rata, ça veut dire le pécheur, ça veut dire péché, et Riti, ça veut dire le blé. Donc le blé, le péché, en français, si la Bible avait été écrite en français, on aurait dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal dont ils ont mangé, c'était un péché. Pourquoi c'était un péché ? Parce qu'ils ont péché, voilà. La Bible aime beaucoup les jeux de mots. Donc cette histoire de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui donne la mort et qui est identifiée au blé, c'est absolument extraordinaire pour des oreilles chrétiennes. Parce que le pain dont parle Jésus, le pain que nous mangeons, mais il est fait avec quoi ? Il est fait avec du blé. Donc on passe d'un blé qui va donner la mort à un blé qui va donner la vie. Quand Jésus dit au verset 51 de ce chapitre 6, « Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement », vous voyez bien que c'est la réponse à « Le jour où vous en mangerez, vous mourrez ». Et voilà que Jésus vient, il dit « Le jour où vous en mangerez, vous vivrez ». D'une certaine manière, ce n'est pas d'une certaine manière, la malédiction de la mort est annulée par la venue du Seigneur Jésus. On peut conclure ça en rappelant ce que dit saint Paul dans Romains 5, 20, « Là où le péché avait abondé, » c'est-à-dire là où du blé avait fait abonder le péché, et de l'autre côté de l'histoire, voilà un blé qui fait que la grâce a surabondé. Autrement dit, la vie l'a emporté sur le blé de la mort, et la vie est plus forte que la mort, voilà. Donc tout ça, c'est très beau parce qu'on voit la cohérence de la parole de Dieu. Donc manger, je reviens à l'idée de manger, manger le pain vivant, manger le pain de vie, c'est ne faire qu'un avec Dieu d'une manière absolument parfaite, d'une manière inouïe, d'une manière inimaginable. Et je vous lis ce qu'en dit saint Augustin. « Quand vous mangez cette nourriture et buvez cette boisson, elle se change en vous. Ainsi, vous aussi vous êtes changés au corps du Christ. Si vous vivez dans l'obéissance et la ferveur. Si vous avez la vie en lui, vous serez une seule chair avec lui. Car ce sacrement ne vous présente pas le corps du Christ pour vous séparer de lui. L'apôtre nous rappelle que ceci a été prédit dans les Écritures. Ils seront deux en une seule chair. » Voilà l'admirable sacrement que nous célébrons en ce jour. Admirable, mais tout de suite après que le prêtre ait consacré le pain comme étant le corps du Seigneur et le vin comme étant le sang du Seigneur, il nous prévient « Il est grand le mystère de la foi ». Parce que là, c'est difficile à entendre. C'est difficile à entendre pour des oreilles rationnelles, on va dire, qu'un morceau de blé, de pain, soit le corps de Dieu lui-même fait homme et le vin soit le sang de Dieu fait homme en Jésus. Alors voilà ce que dit Baudouin de Ford. Il dit que c'est vrai parce que, par exemple, dans la liturgie, juste avant de communier, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. On nous présente un bout de pain, on nous dit que c'est l'agneau, mais dire que Jésus est l'agneau, on a l'habitude, depuis l'agneau pascal, etc. Mais voilà ce que dit donc Baudouin de Ford. « Le Christ est appelé par comparaison vigne, agneau, pierre et d'autres noms qui peuvent lui convenir à titre d'image ou de figure. Mais nul ne s'avisera de penser qu'il s'agit d'une figure quand il dit « Recevez et mangez, ceci est mon corps ». Ce qu'il commande de prendre et de manger, c'est au sens propre le corps du Christ qui est donné pour nous, ainsi que le Christ lui-même l'a dit. Les paroles du Christ « Ceci est mon corps » sont l'exacte vérité et non une figure. Cette parole de vérité, rien ne l'autera de ma bouche. Et c'est dans la foi pure qu'on dit que ce petit morceau de pain est le corps, est vraiment le corps du Christ. Ce n'est pas une figure du corps du Christ, ce n'est pas une représentation, ce n'est pas un rappel, c'est le corps du Christ. Et saint Thomas le chante dans une hymne qui s'appelle « Pange et lingua » « Si mon œil me dit que j'ai tort, ma foi demeure inébranlable et j'y puise mon réconfort. » Ce grand sacrement est vraiment du domaine de la foi. La foi qui nous réconforte et qui nous fait dire « C'est vrai, pourquoi ? Parce que le Seigneur lui-même nous l'a dit. » Il est grand le mystère de la foi. Alors, je termine avec quelque chose qui est complètement d'actualité. C'est à propos de la manière de recevoir ce grand sacrement, en particulier de recevoir le corps du Christ. Saint Cyril de Jérusalem, qui était né en 313, explique avec quel respect et avec quelle vénération nous devons recevoir le corps du Christ. « Approche-toi, dit-il, sans allonger la paume de la main, sans écarter les doigts, mais ayant placé la main gauche sous la droite, comme un trône pour celle qui va recevoir le roi, reçoit dans le creux de la main le corps du Christ. » En faisant un trône avec nos mains. Alors, bon, aujourd'hui, où tout le monde est obligé de communier dans la main, il faut méditer ce texte. « Reçois dans le creux de la main le corps du Christ en disant Amen. Sanctifie tes yeux avec précaution au contact de ce corps sacré, puis consomme-le en prenant bien garde de n'en rien laisser perdre. » « Sœur Claire, merci. 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 » « Tu as illuminé la terre par tes songes. » « Sœur Claire, merci. » « Sœur Claire, merci. » « Sœur Claire, merci. » Sous-titrage ST' 501